Bonsoir, nous sommes mercredi 1er juin 2022 et le numéro 342 de la Tribune des Travailleurs vient de paraître. Un numéro qui titre sur cette carte de France, la carte de France publiée par le site de la CGT Santé Action Sociale, qui recense les lits, les services et les structures fermées depuis 2021, et en particulier les services d'urgence des hôpitaux menacés de fermeture partielle ou complète dans les semaines et les jours qui viennent, et en particulier pendant l'été, c'est pourquoi la Tribune des Travailleurs alerte, hôpitaux, tout le monde annonce une catastrophe pour l'été, mais la Tribune des Travailleurs ajoute et pourtant l'empêcher serait possible. Pour cela, pour le démontrer, la Tribune des Travailleurs a donné la parole dans ses pages d'ouverture à des candidats du Parti Ouvrien Dépendant Démocratique aux élections législatives, qui, hospitaliers pour certains, travailleurs du bâtiment pour d'autres, travailleurs de l'hôtellerie, enseignants, travailleurs de l'industrie, expliquent que la catastrophe organisée délibérément par ce gouvernement au service des capitalistes, qu'il s'agisse des hôpitaux, de l'école, qu'il s'agisse des conditions de travail, qu'il s'agisse du pouvoir d'achat, cette catastrophe n'a rien d'inéluctable. Et l'un après l'autre, les candidates et les candidats du POID égrènent les mesures que prendrait un gouvernement véritablement au service du peuple travailleur, un gouvernement qui, bien entendu, serait alors un gouvernement sans Macron ni patron. Béatrice Jaffronou est hospitalière, elle est candidate du Parti Ouvrien Dépendant Démocratique aux législatives à Dreux, en Nord-et-Loire. Elle explique comment, dans son hôpital, les organisations syndicales ont dressé les besoins en termes d'embauche d'aides-soignants, d'infirmiers, de personnel, qui seraient nécessaires pour que l'hôpital puisse fonctionner normalement, pour que chaque patient, quelle que soit sa maladie, quel que soit son âge, quels que soient ses moyens financiers, puissent être soignés dignement avec tous les moyens que la médecine moderne rend disponibles. Mais pour cela, explique-t-elle, il faudrait immédiatement ouvrir les vannes, il faudrait que l'on crée des postes par milliers. D'ailleurs, la chronique qui introduit cette rubrique d'ouverture cite cette tribune publiée par des psychiatres, des internes, des psychologues, des infirmiers, dans le journal Le Parisien, le 30 mai, qui déclare qui pourra prendre enfin cette décision courageuse de desserrer le carcan qui contraint sans cesse les effectifs hospitaliers et nous mène au naufrage. Créons les postes pour éviter le naufrage. Oui, créons immédiatement les centaines de milliers de postes nécessaires dans les hôpitaux, en augmentant, bien entendu, le salaire des soignants pour garantir ces embauches. C'est ce que dit aussi le tract du Parti ouvrien indépendant démocratique, un tract des travailleurs hospitaliers du PUID, dont la tribune des travailleurs reproduit de larges extraits, qui pose le problème. Des organisations syndicales et plusieurs collectifs appellent à une journée d'action le 7 juin. Cet appel répond-il à la situation ? Une situation dramatique qui devrait amener, indique le tract, la constitution d'une plateforme d'unité d'action rassemblant toutes les fédérations, tous les travailleurs hospitaliers et leurs organisations pour exiger l'ouverture immédiate des portes des IFSI, c'est-à-dire des écoles d'infirmières, aux milliers d'aides-soignantes qui souhaitent devenir infirmières en les rémunérant à 100 % de leur salaire, le recrutement immédiat de dizaines de milliers de bacheliers qui cherchent un emploi en leur versant un salaire attractif, l'ouverture massive des places dans les IFSI et la réouverture des écoles d'infirmières qui ont été fermées, etc. Il est clair qu'autour d'une telle plateforme, l'unité pourrait se réaliser de bas en haut et de haut en bas pour dresser la force unie de l'ensemble des travailleurs des hôpitaux avec leurs organisations pour imposer ces mesures d'urgence. Alors bien sûr, qu'il s'agisse des hôpitaux ou d'autres secteurs, de telles mesures nécessiteraient de prendre l'argent là où il est, à commencer par, dans les 607 milliards d'euros que le gouvernement Macron a versés aux capitalistes et aux banques depuis le vote unanime de l'Assemblée nationale le 19 mars 2020, 607 milliards dans lesquels il faudrait aller puiser pour réaliser ces embauches nécessaires dans les hôpitaux afin de conjurer la catastrophe imminente que représente la fermeture totale ou partielle des services d'urgence dès maintenant et pendant tout l'été, qui est annoncé par le gouvernement et les autorités. Dans la tribune des travailleurs cette semaine, il ne s'agit pas seulement des hôpitaux. Une candidate du Parti Ouvrier Indépendant-Démocratique dans le 20e arrondissement de Paris, qui est une travailleuse du secteur de l'hôtellerie, Pauline Zekalema, cuisinière dans l'hôtellerie, explique comment il devient impossible pour les mères de famille comme elle, salariés dans l'hôtellerie avec des conditions de travail extrêmement difficiles, avec des salaires qui sont bloqués depuis des années et des années, comment il devient extrêmement difficile de remplir un caddie au supermarché pour pouvoir nourrir ses enfants, et comment il faudrait donc, dit-elle, reprendre au patron tout ce que Macron leur a donné, c'est-à-dire reprendre au patron les milliards que le gouvernement leur a versés, afin de permettre de bloquer les prix, d'augmenter les salaires et de garantir le fait que chaque famille ouvrière puisse vivre décemment. Un gouvernement ouvrier, dit pour sa partie réogée, ouvrier du bâtiment, candidat dans la deuxième circonscription de Charente-Maritime, un gouvernement ouvrier imposerait au patron le respect des règles de sécurité et l'amélioration des conditions de travail qui se détériorent non seulement dans le secteur du bâtiment, mais dans bien d'autres. Un gouvernement ouvrier redonnerait aux travailleurs leur pouvoir d'achat avec une autre répartition des richesses, explique Morad Zerouali, ouvrier dans l'industrie chimique et candidat suppléant dans la première circonscription de Seine-Maritime à Rouen. Il travaille chez Sanofi, une entreprise qui engrange des bénéfices formidables, 42 milliards de profits cette année pour la société Sanofi, pendant que pour les salariés, pour les ouvriers, les salaires sont bloqués et les licenciements sont à l'ordre du jour. Et puis, on lira également dans la tribune des travailleurs les témoignages d'autres candidats, Delphine Ranou, travailleuse sociale, candidate dans le Rhône, Grégoire Privolte et Mickaël Jouteux, qui sont enseignants dans le primaire et le secondaire et candidats dans le Rhône, qui posent le problème de la nécessité d'embauches massives dans le secteur de l'éducation nationale, enseignants, personnels et bien entendu embauches avec un vrai travail, avec un vrai statut et un vrai salaire, des accompagnantes d'élèves en situation de handicap pour garantir l'accueil dans des conditions acceptables des centaines de milliers d'enfants en situation de handicap, dont on le sait qu'ils sont aujourd'hui maltraités par le nombre insuffisant d'AESH, sans parler des conditions de salaire et des conditions de travail qui sont imposées à ces AESH. Alors voilà, il y a des solutions, c'est ce qu'affirme la tribune des travailleurs, c'est ce qu'affirment les candidats du Parti ouvrien dépendant démocratique à ces élections législatives. La catastrophe n'a rien d'inéluctable, il suffit de dégager les moyens pour la conjurer, pour cela un gouvernement qui prend l'argent là où il est, pour l'affecter aux besoins de l'immense majorité. Un gouvernement donc qui n'hésitera pas à rompre avec Macron, avec le patronat, avec les exigences des capitalistes, avec les institutions de la Ve République, avec les exigences de l'Union européenne. Cela est vrai dans les domaines que nous avons évoqués, cela est vrai dans tous les domaines. L'éditorial de la tribune des travailleurs cette semaine revient sur les déclarations alarmantes que l'on lit dans la presse sur la planification écologique, l'urgence climatique, la catastrophe environnementale qui vient. Mais là encore, nous ne sommes pas tous dans le même bateau. L'éditorial rappelle que c'est, je cite, l'anarchie de la production capitaliste guidée par la recherche du profit qui nourrit la menace d'une catastrophe climatique et environnementale. On l'a vu avec la pandémie, on le voit avec la guerre, la classe capitaliste parvient toujours à tirer du désastre qu'elle provoque, de nouveaux instruments dans sa course au profit. C'est pourquoi, à ceux qui nous parlent de planification, de transition écologique, nous répondons, oui, il faut une planification, une planification ouvrière, c'est-à-dire la réorganisation de l'économie et de la société au service de l'immense majorité qui vit de son travail. Et cela, évidemment, suppose de rompre avec le système capitaliste fauteur de guerre, d'exploitation et qui nourrit toutes les catastrophes environnementales qui menacent l'humanité et son environnement. Alors, nous parlions des candidats du Parti ouvrier indépendant démocratique aux élections législatives. La tribune des travailleurs cette semaine publie la liste des 115 candidatures du POID. Vous lirez le nom circonscription par circonscription du candidat, de la candidate et de son ou sa suppléante. Et vous lirez également de nouvelles interviews de candidats. Cette semaine, nos jeunes camarades Maya et Paul candidats dans la première circonscription de Seine-Saint-Denis, ainsi que des extraits de la presse régionale qui rendent compte de la campagne des candidats du Parti ouvrier indépendant démocratique, candidats pour construire un parti au service des travailleurs, un parti qui combatte pour un gouvernement des travailleurs, du peuple travailleur qui rompe avec Macron et les patrons. On lira évidemment dans la tribune des travailleurs les correspondances de lutte de classe, en particulier cette semaine la bagarre qui est menée par les travailleurs de la collectivité territoriale Est-Ensemble en Seine-Saint-Denis pour la réintégration, un militant de la CGT, contre la discrimination et la répression antisyndicale d'une collectivité territoriale dirigée par la gauche, mais aussi la lutte commune des travailleurs français et roumains dans l'entreprise Abera en Ile-et-Vilaine qui débraye, unis dans le débrayage pour exiger la satisfaction de leurs revendications. On lira également les rubriques concernant la crise politique et les premiers pas de ce nouveau gouvernement où le gouvernement explique l'article de la tribune des travailleurs et prit la main dans le sac en flagrant délit de mensonge à propos de l'affaire Abad du nom de ce ministre impliqué dans diverses affaires et dont la première ministre a prétendu qu'elle n'était pas au courant. La tribune des travailleurs cette semaine rend compte du deuxième congrès de la Fédération des jeunes révolutionnaires qui a rassemblé plusieurs dizaines de jeunes venus de toute la France dimanche 29 mai à un congrès de la Fédération des jeunes révolutionnaires dans lequel les jeunes qui étaient là, jeunes travailleurs, lycéens, étudiants, apprentis, jeunes travailleurs précaires, ont discuté, débattu de toutes les questions qui préoccupent la jeunesse aujourd'hui, en particulier de tous les obstacles à ce qui pourrait donner un avenir à la jeunesse, bien entendu au centre des inquiétudes de ce congrès, la guerre, et c'est pourquoi ce congrès a décidé de lancer une campagne unitaire contre la guerre et le militarisme, s'adresser très largement aux jeunes dans les lycées, les universités, sur les milieux de travail, dans les localités, mais aussi aux organisations de jeunes pour poser le problème d'une initiative contre la guerre, car alors que l'OTAN, alors que Biden, Macron, Poutine ferait la voie à une nouvelle, un conflit mondial aux conséquences inimaginables, on est surpris, on dit plusieurs jeunes dans ce congrès, qu'aucune initiative sérieuse appelant la jeunesse à se rassembler en masse dans la rue contre la guerre n'ait été prise, et l'appel issu du congrès des jeunes révolutionnaires pose ces problèmes sur les mots d'ordre qui devraient rassembler très largement dans la jeunesse parmi les jeunes, retrait des troupes russes d'Ukraine, démantèlement de l'OTAN, retrait des troupes françaises d'Afrique, pas un centime pour la guerre au moment où on annonce les résultats à venir de Parcoursup, c'est-à-dire à nouveau pour la quatrième année consécutive, l'élimination de dizaines de milliers de jeunes, de du droit à s'inscrire dans la filière universitaire de leur choix. La tribune des travailleurs cette semaine revient dans la situation internationale sur les menaces de guerre qui ne cessent de se préciser. Le magazine américain Foreign Policy souligne, je cite, « la nouvelle approche agressive des États-Unis a été applaudie par de nombreux milieux, notamment par des responsables actuels et anciens de l'OTAN ». Et en même temps, cette nouvelle politique provoque une inquiétude, y compris au sommet des institutions des États-Unis, où de nombreux responsables s'inquiètent de possibles dérapages vers un conflit mondial, au moment, rappelle la tribune des travailleurs, où Biden et son secrétaire d'État, c'est-à-dire son ministre des Affaires étrangères, n'ont pas renoncé à leur menace contre la Chine. Nous ne sommes pas là pour plaisanter, a déclaré Biden, tandis que son ministre des Affaires étrangères, Blinken, le 26 mai, dans son discours à l'Université de Washington, indiquait qu'il faut, face à la Chine, réorienter nos investissements militaires, c'est-à-dire non seulement avancer dans un conflit généralisé avec la Russie, mais aussi avec la Chine, en toile de fond de ses politiques militaires. Il y a bien entendu la recherche de nouveaux marchés à piller par les capitalistes de Wall Street. Alors, la guerre, elle est rejetée, on le sait, par les peuples dans le monde entier. Cette semaine, la tribune des travailleurs revient sur les innombrables manifestations du rejet de la guerre en Russie, malgré la répression. Le rejet de la guerre cherche à s'exprimer sous toutes les formes, à chaque occasion où cela est possible, malgré les milliers de condamnations pour refus de la guerre qui sont d'ores et déjà enregistrées. Et vous le lirez avec intérêt dans la tribune des travailleurs, qui revient également sur la campagne pour la libération du syndicaliste Kirir Ukraïnsev, qui est emprisonné depuis le 25 avril pour ses activités syndicales. La tribune des travailleurs revient cette semaine également sur le soulèvement révolutionnaire des travailleurs, des masses, des jeunes au Sri Lanka, cette île au large du sous-continent indien où, depuis maintenant deux mois, les travailleurs, les paysans, les petits commerçants, les étudiants se soulèvent contre un gouvernement qui s'est subordonné au dictat du Fonds monétaire international, aboutissant à une véritable mise en faillite du pays. Quels sont les problèmes qui sont posés par cette mobilisation révolutionnaire ? La tribune des travailleurs livre ses réflexions à ses lecteurs à partir des échanges et des correspondances avec des militants ouvriers du Sri Lanka. Vous lirez également dans les pages internationales cette correspondance de Pologne sur cette situation tragique et scandaleuse de ces milliers de femmes ukrainiennes qui sont réfugiées en Pologne, qui très souvent ont été victimes de viols par les soldats russes lorsqu'elles étaient en Ukraine, qui arrivent en Pologne, demandent à bénéficier du droit à l'interruption volontaire de grossesse et se voient confrontées à une deuxième barbarie qui est la décision du gouvernement polonais depuis plus d'un an d'interdire toute forme de droit à l'interruption volontaire de grossesse, y compris en cas de viol. Des femmes polonaises et des militants ouvriers démocratiques se mobilisent pour leur venir en aide contre cette décision du gouvernement polonais. Vous lirez l'article envoyé par notre correspondante à Varsovie. De nombreuses autres questions sont traitées cette semaine dans la tribune des travailleurs. Ce numéro qui va être largement diffusé, le numéro précédent qui lui-même était titré sur ce scandale des fermetures les unes après les autres des services d'urgence, a reçu un large écho. Ne doutons pas que ce numéro en connaîtra un également si nous allons le présenter aux travailleurs, aux militants, aux jeunes, à la sortie des entreprises sur les localités en porte-à-porte dans les cités HLM. Ne doutons pas que ce numéro reconnaîtra un large écho. Et puisqu'il reconnaît un large écho, n'hésitons pas à proposer à ceux qui achètent le journal, ceux qui l'achètent de temps en temps, ceux qui l'achètent pour la première fois, ceux qui l'achètent régulièrement, dès maintenant de s'abonner pour l'été. La tribune des travailleurs est en campagne, la campagne comme que nous menons chaque année pour réaliser nos abonnements pendant l'été pour la somme de 10 euros. Chaque abonné d'été recevra huit numéros en juillet et en août qui le tiendront informé sur les événements de la lutte de classe en France et à l'échelle internationale, sur les plans du gouvernement, quel que soit celui qui sortira des urnes des 12 et 19 juin, sur les plans du gouvernement contre lesquels les travailleurs devront évidemment compter sur leurs propres forces pour pouvoir les mettre en échec, et sur l'ensemble des éléments de la situation politique. Mais aussi, la tribune des travailleurs publiera cet été ces rubriques d'été que vous découvrirez dans quelques jours dans la tribune des travailleurs. Engageons-nous donc dès maintenant dans la campagne d'abonnement en proposant largement aux travailleurs, aux militants, aux jeunes autour de nous de s'abonner pour l'été et puis de s'abonner dès maintenant s'ils le souhaitent, s'ils souhaitent recevoir le journal chaque semaine dans leur boîte aux lettres. Merci pour votre attention et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501